Accueillons maintenant M. Nordin Aoussa. Nordin qui est imam et qui a récemment publié dans le blog Mediapart, tu me dis si je dis une bêtise, une lettre ouverte au grand rabbin de France, Aïm Korsia, peut-être que tu évoqueras durant ton allocution, mais en tout cas on te remercie d'être parmi nous ce soir. A toi. Je pense que ça ira. Bonjour à tous et à tous, salut, salamu alaykoum et shalom aussi. Comme Auria m'a occupé mon terrain, elle a parlé dans le terrain religieux, suis-je obligé de déserter ce terrain ? Je dirais que non. Je suis imam, certainement pour une grande partie parmi vous, c'est la première fois que vous voyez un imam dans un meeting comme celui-ci. Et je vous avoue aussi que réciproquement, moi aussi, c'est la première fois que je me retrouve dans un métier comme celui-ci. Donc... Applaudissements Nous sommes à égalité entière, réciproquement. Je commencerai donc pour justifier, donc, Nouridine Aoussat, imam, j'ai bientôt 64 ans, voilà, même si je ne les fais pas, parce que je suis sportif, voilà. Et voilà, je suis père de quatre enfants dont une fille jumelle vient de déposer cet après-midi son mémoire pour la soutenance de son diplôme de l'école de médecine. Applaudissements Pour dire, pour commencer par une petite boutade, mais qui n'est pas dénuée de sens, que nos aïeux ont gagné la légitimité de leur francité par le prix du sang. Les musulmans ont été reconnus, même si cette reconnaissance réelle, véritable, entière, tarde à venir, qu'après 1914, et c'est là qu'on s'est dit, tiens, ces musulmans, il leur faut un lieu de prière et la mosquée de Paris. L'idée de la construction de la mosquée de Paris est née après la guerre de 14-18 comme un remerciement pour le prix payé par les musulmans pour libérer la France, notamment du fascisme. Ce fascisme que, aujourd'hui, les précurseurs, ceux qui étaient à l'origine de ce fascisme, ceux qui étaient leurs collaborateurs, ceux qui étaient leurs fourriers, ceux qui étaient leurs mains de fer, aujourd'hui, veulent rejeter sur nous, les descendants des musulmans qui ont libéré la France du fascisme et du nazisme, que c'est nous qui sommes les fascistes et c'est nous qui sommes les antisémites. Samir a cité la lettre pour le grand rabbin de France, imam, vous la trouverez, il me mettait juste imam, grand rabbin de France, vous ne risquez pas de la rater. Lettre ouverte au grand rabbin de France pour lui rappeler juste son humanité. Ce n'était pas un débat théologique, c'était un débat humain, humaniste, intellectuel. Juste le rappeler pour cela. Et c'est pour cette raison que je pourrais, même si la parole est très courte, mais ce sera suffisant pour dire l'essentiel, mon intervention, je vais l'intituler à la suite de ce qui a été dit, de Srebrenica à Gaza, où est la France humaniste, où est la France universaliste, où est la France révolutionnaire. Srebrenica, tout simplement, et on est bien dans le tempo, parce qu'entre le 11 et le 16 juillet 1995, à deux heures de Paris, en plein centre de l'Europe, une population musulmane, totalement européenne, slave, blanche, yeux verts, cheveux blancs, a été massacrée, 8000 personnes, hommes, femmes et enfants, ont été massacrées en six jours, du 11 au 16 juillet 1995. Et Dieu merci, les bosniaques sont un peuple vaillant qui sait garder la mémoire. Il faut voir comment ils célèbrent cette mémoire-là. Donc, Srebrenica, ce sera le début de mon propos. Srebrenica, pourquoi aussi ? Pour la première fois, la gauche, Mitterrand à la tête de la France, disait, ne rajoutons pas la guerre à la guerre, un peu comme dit aujourd'hui Macron, il ne s'est pas le moment de reconnaître l'État palestinien. Il disait la même chose, Mitterrand, non, ne rajoutons pas la guerre à la guerre, laissant les bosniaques en quelque sorte se faire massacrer par les serbes et les autres. La France, moi, quand je suis arrivé en France en 87, j'avais 26 ans, j'avais 26 ans, je suis venu avec le diplôme, j'avais une maîtrise de gestion commerciale dans la poche, je suis venu pour faire un doctorat. Sur le mur de ma faculté, il était marqué Défense d'affichage, loi du 29 juillet 1889, je lui ai dit, waouh, waouh, la France. En 1881, elle avait déjà une loi sur l'affichage. Ma grand-mère, qui me disait, « with ex diligence » en Kabyle, « with ex diligence », la France est une grande nation. Oui, je me suis dit, oui, certainement. Et je vous le dis sincèrement, je ne suis pas là pour vous flatter, alors là, pas du tout le cas. Mais je suis là pour vous rappeler que la France, à ma connaissance, à mon sens, elle a produit deux lois qui restent une fierté sur plusieurs générations. C'est la loi du 21 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qu'on a essayé plusieurs fois de retoucher, etc. C'est une grande loi, 1881. La deuxième loi, c'est la loi du 9 décembre 1905, la loi sur la séparation, qu'on appelle la loi sur la séparation. C'est une grande loi. Jamais l'être humain n'a produit une loi aussi belle, aussi humaniste, aussi, je dirais, parce qu'il y a de l'émancipation, il y a de la liberté dedans, même si des idiots, en politique, mais idiots, mais vraiment des stupidités, crasses, qui viennent te dire comme il te dit liberté, égalité, laïcité. Espèce d'idiot, tite-toi, parce que dans la liberté, il y a la laïcité. Dans l'égalité, il y a la laïcité. Et dans la fraternité, il y a la laïcité. Rien dans le triptyque liberté, égalité, fraternité, n'aurait de sens. Rien dans le triptyque liberté, égalité, fraternité, n'aurait de sens sans qu'il ne soit bâti sur ce substrat de cette loi qu'on appelle la loi de séparation. Sauf que, on attendait cette loi de séparation. Et moi, quand je vous parle ici, vous ne voyez pas que l'Ordinausat, je suis hissé sur les épaules de quatre ou cinq générations de musulmans qui n'ont cessé depuis 1917, depuis 1917, à réclamer l'application de cette loi de séparation qui n'a jamais été appliquée aux musulmans. Les musulmans n'ont jamais bénéficié de l'application de la loi de séparation. Ils n'ont cessé. Ce que je vous dis, là, c'est documenté, c'est historique, c'est documenté. Depuis 1917, les musulmans n'ont cessé. Peut-être que certains sont en train de se demander pourquoi ils ne parlent de 1917 musulmans. Eh bien oui, 1917 musulmans. Vous savez qu'il y avait des musulmans en France avant que la France ne soit France. Vous le savez ou non ? La France était déjà Gaule qui avait déjà l'islam. Le sud de la France qui est mon pays de cœur. Pendant deux siècles, de 725 jusqu'à 957, c'était un émirat musulman. De Narbonne jusqu'à la Ramatuelle et bien plus loin, c'était un émirat musulman. Et jusqu'à présent, quand vous prenez votre voiture et vous partez de Lillère, vous partez de Toulon jusqu'à Nice, tout ce que vous voyez sur votre gauche, tout ce massif, sur des dizaines de kilomètres de long, sur des kilomètres de large, on l'appelle encore aujourd'hui et la topologie, et la toponymie, je veux dire, elle est là, elle est têtue, comme la pierre. Il s'appelle le massif des morts. Le massif des morts, M-A-U-R-E-S, pour dire que oui, un temps, il y avait des musulmans ici, ils n'ont cessé d'être là. Je ne vais pas être long, il me reste 4 minutes, je crois, donc, la laïcité. On vous a parlé, on vous a parlé qui est gagnant, qui a été perdant, est-ce qu'on garde un espoir des élections du 7 juillet ou bien, moi je vous dirais une chose, jamais le, je dirais l'exemple du verre à moitié plein et à moitié fermé, moitié plein, moitié vide, moitié plein, moitié vide, n'a de sens qu'en regardant ces élections. Et moi, je regarderais plutôt que c'est un verre à moitié vide. Je suis plutôt pessimiste. Je me rappelle, c'est en 98 que je suis devenu français. J'étais résident, quand je suis arrivé en 87, étudiant, doctorat, je n'avais pas besoin de nationalité tous les ans, je vais à Aix-en-Provence, renouveler ma carte 6 jours, tranquille, et rien ne m'empêche de parler, de faire imam, depuis que j'ai mis les pieds ici en France, je suis imam, je parle normalement, je n'avais pas besoin. Et après, en 98, le lendemain, le lendemain de la victoire de la France, la victoire, j'ai été au tribunal de ville juive pour demander ma nationalité, ça fait un déclic dans ma tête. Voilà, tout simplement. Et c'est une longue histoire, je la raconterai dans un livre qui paraîtra à la rentrée, je raconterai cela parce que c'est très important. voilà. Sinon, nous sommes, je disais, en 2002, premières élections, le barrage républicain a fonctionné, c'était 82% de voix pour Chirac. Et ce n'est pas le 82% qui est parlant, c'est ce qui va suivre, c'est que les législatives qui ont suivi avril 2002, le Front National, c'est zéro siège. Zéro siège. Zéro siège. Ils n'ont pas eu un seul siège. Et dans la foulée, bien sûr, de l'élection de Chirac, la droite, ils ont eu 60% des sièges, 378 sièges. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils n'ont pas la majorité, mais ils ont 10 millions de voix. Moi, je me permets, je prends des risques il n'y a pas un vendredi quand on approche les élections où je ne parle pas sur la chair, alors qu'il y a une loi qui l'interdit. Mais qu'est-ce qui l'interdit, en fait, la loi ? La loi interdit de parler politique dans les mosquées. Moi, quand je parle au moment des élections, je parle du vote, je ne parle pas de politique, je parle de société. Je parle de société parce que quand on laisse passer le Rassemblement national, on laisse passer le fascisme. Quand on laisse passer le Rassemblement national, on prépare la guerre avant la guerre. Et je le dis, je l'assume. Vous pouvez taper mon nom, vous allez trouver. Loredina Oussat, il parle de la politique à la mosquée depuis 2017. Et je dois, avant de l'oublier, remercier, remercier, oui, Jean-Luc Mélenchon Mélenchon, de nous avoir sauvés. En fait, ça fait des années qu'on incite cet électorat. Ils en ont parlé, Thomas Portes, on l'a parlé, Olivier, on l'a parlé, de ces jeunes qui se sont mobilisés, ils étaient nombreux. On a failli les perdre. Je vous assure qu'en 2022, on a failli les perdre une bonne fois pour toutes. Pourquoi ? Parce que nous les avons mobilisés comme jamais en 2012 pour faire barrage à la droite fascisante et fascisatrice avec le ministère de l'identité nationale, le débat sur l'identité nationale, Sarkozy. On a donc porté Hollande en 2012. Qu'est-ce qui va arriver ? Il va arriver que 2014, permettez-moi de vous le dire, franchement, vous nous avez laissés tous seuls. vous nous avez abandonnés. Vous nous avez abandonnés. Vous nous avez laissés, vous nous avez livrés à l'islamophobie systémique et l'islamophobie d'État. 2 700 perquisitions. 2 700 perquisitions que des musulmans et des musulmanes dans un foyer de femmes célibataires ou femmes seules qui s'appellent ou matis ou donc 2014, ça restera gravé dans notre mémoire que l'islamophobie de l'État a déferlé sur les quartiers, sur les populations musulmanes par des perquisitions, des mosquées ont été perquisitions, les violemments, des foyers de familles ont été perquisitionnés violemment et c'est passé comme une lettre à la porte et surtout qu'on leur a dit de faire barrage à Rassemblement National et on va recueillir un Premier ministre qui va être interrogé dans une onde radio, dans un studio. Alors, Monsieur, je ne citerai même pas son nom, je ne vais pas salir ma langue en citant son nom infecte. Non. Et de mémoire, deux phrases. Donc, on lui dit Monsieur Intel, vous allez, vous, vous parlez de l'islam de France ou l'islam en France ? C'est une nuance qui vaut ce qu'elle vaut. Et qu'est-ce qu'il va répondre, lui ? Il a dit moi, je ne vais même pas parler de ça, je vais parler de l'islamofascisme. Vous vous rendez compte, un Premier ministre qui est monté dans les rangs de la gauche qui va sortir cela, donc, il veut dire parler de l'islamofascisme. Donc, mon propos, je vais m'arrêter là. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Nous sommes dans un épisode orwellien depuis des années. Est-ce qu'il a commencé en 1984, comme il a prédit George Orwell, ou il a commencé dix ans après, ou il a commencé en 2004, avec la loi sur le voile, et vous savez, je vais vous le dire, dans toutes les lois françaises, et vous savez, pour peu que quelqu'un a une culture juridique, il y a des dizaines de milliers de lois, des dizaines de milliers de lois, de tout genre, dans tous les domaines. Il y a une seule loi qui est anti-islamique, il y a une seule loi qui est islamophobe, c'est la loi du 15 mars 2004. La loi du 15 mars 2004 est une loi anti-religieuse, anti-religion, anti-islamique et islamophobe. Elle est passée. Elle est passée pourquoi ? Parce que nous étions déjà pleins les deux pieds dans cette, je terminerai par ça, cet épisode orwellien ou l'épisode orwellien, il se caractérise par quoi ? Il se caractérise par la novlangue. Cette novlangue, c'est une langue qui déforme le sens des mots pour manipuler. Nous sommes manipulés sur la laïcité. Nous sommes manipulés sur l'islamophobie. On veut même le nier, l'islamophobie, alors qu'il existait déjà en 1910. Il a été utilisé dans une thèse de doctorat, je vous citerai même le nom de celui qu'il a utilisé en 1910, Alain Kylian, dans une thèse de droit, il avait utilisé ce terme-là, islamophobie. Dix ans plus tard, 1918 exactement, Étienne Dinet, qui est peintre, écrivain, historien, avait utilisé et d'autres l'avaient utilisé. Et maintenant, on nous dit que le terme islamophobie, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas ? Ce déni de terminologie, c'est pour permettre un Philippe Vall, islamophobe qu'il est, de dire comme il l'a fait il y a quelques semaines « je suis islamophobe », de permettre à Claude Imbert, à Claude Imbert qui était encore président du Haut Conseil pour l'intégration, vous vous rendez compte, on marche sur la tête, un président du Haut Conseil de l'intégration qui dit que je suis quand même islamophobe, ou bien Houellebecq qui dit « islamophobe », ou bien c'est Elisabeth Badenter qui en 2011 nous dit plein dans une interview au journal Le Monde des Religions, mais quand même il n'y a que Marine Le Pen qui défend la laïcité. Je vous assure que c'était pas si George Orwell nous avait pas averti que viendra un temps où on va employer la nouvelle langue, on va se dire mais c'est quoi ? Marine Le Pen défend la laïcité donc ma proposition pour terminer j'appelle à des assises citoyennes ou pour la laïcité ou d'une convention citoyenne pour la laïcité parce que tout va commencer par là. Je ne vais pas vous citer Najib Sidi Moussa, je ne vais pas vous citer Todd Shepard qui sont des historiens et qui vous disent que vous êtes minés par la France coloniale. Vous ne bougerez pas d'un iota, vous allez tourner et moi avec vous puisque je suis français maintenant. On va tourner, tourner, tourner tant qu'on ne s'en est pas libérés de cet épisode colonial et de reprendre le sens du mot liberté, égalité, fraternité dans la laïcité. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Nardine. Merci, merci beaucoup.